L'automne est là avec son cortège de nuages et d'averses, mais vous avez malgré tout envie de continuer à voler. Je vais vous montrer aujourd'hui une technique très simple pour que votre drone ne craigne plus la pluie. A tout de suite ! Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy et Fivy. J'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors comme je le disais dans le titre, ça y est, l'automne est là et il pleut souvent, il y a des flaques d'eau partout et c'est devenu très compliqué de voler avec nos drones sans risquer de les faire tomber dans une flaque ou de se prendre une averse. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une petite technique qui est toute simple, qui requiert un petit peu de maintenance sur votre drone. Alors ça tombe bien, comme ça, ça vous fera faire une petite révision sur votre drone ou si vous en construisez un tout neuf, c'est une technique qui s'appelle la tropicalisation. C'est très très simple. Donc moi, je vais le faire avec vous sur mon Armatan Rooster. On va regarder ça ensemble. Donc on va passer à l'atelier et puis je vous montre ça tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai entièrement démonté la frame du rooster que je vais tropicaliser. Donc il va falloir passer le produit sur toutes les parties électroniques. Alors il faut que les parties soient déjà soudées. Donc à savoir tous les fils, en fait, toutes les connexions doivent déjà être faites. Donc sur le Flight Controller, vous voyez, toutes mes connexions sont faites. Et je vais passer le produit au-dessus de mes connexions. Sans quoi, quand vous allez faire une soudure, en fait, la soudure, le fer à souder va faire fondre le produit de protection. Donc ce sera complètement inefficace. Donc une fois que vous avez tout soudé sur votre EFC, là vous pouvez faire les connexions, enfin faire le traitement. Et puis c'est pareil, le SC, là je l'ai complètement retiré et j'ai dessoudé. Donc je vais d'abord passer le produit sur sa face inférieure. Et puis après, je vais le remonter en place. Je vais ressouder mes moteurs. Et puis je vais passer le produit derrière. Ensuite, moi, comme j'ai des LED, des rampes de LED, en fait, en dessous de chaque bras, c'est la même chose. Je vais les protéger et je vais passer du produit sur les connecteurs à chaque endroit de la rampe de LED. Donc pour réaliser cette opération, vous allez avoir besoin de deux choses. Donc le vernis de tropicalisation. Donc je vous montre un petit peu ce que c'est. Vous pouvez le trouver sur Amazon, je pense. Donc la marque, c'est MG Chemicals et puis ça s'appelle du Silicon Modified Conformal Coating. Et en dessous, c'est marqué vernis de tropicalisation de silicone modifié. Donc vous aurez besoin de ce produit. Donc il y a directement un pinceau. Alors faites attention, ça sent relativement fort. Donc essayez de faire ça dans un endroit ventilé. Parce qu'il y a une forte odeur d'alcool à brûler ou je ne sais quoi. Mais bon, ça monte vite au nez en tout cas. Et puis ça c'est optionnel, mais c'est bien de l'avoir. C'est une petite lampe en fait ultraviolet. Ça vous permettra de bien voir en fait si vous avez mis votre vernis partout sur votre flight controller. Ça vous permettra de contrôler les endroits où il en manquerait un petit peu. Donc je vous montrerai au cours de la vidéo comment on regarde. J'espère que ça apparaîtra bien sur la vidéo. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça va fonctionner. Donc on va commencer tout de suite la tropicalisation. Donc on va d'abord faire notre récepteur crossfire. Donc on va le faire d'un côté d'abord et puis on s'occupera de l'autre côté ensuite. On va faire l'AFC et puis on va faire le VTX. Donc j'ai mis un petit sopalin pour protéger en dessous. Ça a l'air un petit peu, enfin c'est pas corrosif, mais bon, j'ai pas envie d'attaquer les plastiques, tout ça. Donc faites attention à pas trop en mettre sur les gummies en fait de votre flight controller. Évitez-les en tout cas. Parce que bon, ça peut potentiellement fondre. Et puis après, en fait, vous passez tout doucement. Alors le pinceau n'est pas extraordinaire. Après vous pouvez utiliser un autre pinceau de votre choix. Mais je pense qu'une fois que vous aurez fini, si le pinceau sèche, il sera bon à jeter à mon avis. Donc voilà, vous n'hésitez pas à en mettre partout pour bien tout recouvrir. Et puis recouvrir les composants électroniques. Et puis aussi vos connexions. Alors là, ce sera dans l'autre sens pour les soudures. Une fois que ce sera sec, on fera l'autre côté. Donc voilà, il suffit d'être un petit peu patient et puis de faire ça tranquillement. Et ce qu'il faut, c'est vraiment bien le faire pour justement éviter des zones qui soient potentiellement accessibles à tout ce qui est humidité. Voilà, donc maintenant, on va passer ça sur le VTX. Et là, comme vous pouvez le voir, on a les connexions qui sont là. Donc on passe bien sur les connexions pour toutes les protéger. Alors faites aussi attention si vous avez des petits boutons. En fait, moi j'ai des petits boutons sur le VTX et j'ai un petit bouton sur le Flight Controller. Évitez d'en mettre trop dessus parce que ça risquerait de les bloquer. Et vous ne pourriez plus les utiliser. Donc évitez d'en mettre en trop grande quantité à ces endroits-là. Il faut que ce soit protégé, mais il faut éviter qu'ils se bloquent en tout cas. Et puis, insister en fait sur toutes les zones qui sont entre les composants pour être sûr justement de bien recouvrir et encore une fois qu'il n'y ait pas d'eau, d'humidité qui puisse passer. Voilà, il ne reste plus qu'à faire le récepteur. Alors c'est pareil, j'évite de trop en mettre au niveau du bouton de binding et puis aussi de la prise d'antenne. Mais par contre, au niveau des composants et puis des connexions électriques, là j'essaye de protéger au maximum. Alors c'est là que la lampe à UV intervient. Donc maintenant on va éclairer et on va voir si on a des zones qui ne sont pas recouvertes. Donc les zones qui ne sont pas recouvertes, elles vont apparaître en noir et les zones qui sont bien recouvertes, elles vont apparaître en blanc. Alors j'espère que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Alors ici on est pas mal. Je ne vois pas de zones qui ne sont pas recouvertes. Ici c'est très très bien. Et puis sur le récepteur, c'est pas mal non plus. Alors on va essayer de repasser un petit peu sur le flight controller. Ici j'avais une petite zone au niveau d'un composant qui n'était pas parfaitement recouverte. Et puis au niveau des connexions, je repasse un petit coup aussi pour bien les protéger. Alors maintenant on va aussi faire la même chose donc sur l'envers de notre ESC. Je vais essayer de bouger ça un tout petit peu. Et puis on effectue exactement la même opération. Je vais essayer de bouger ça. Alors encore une fois, on va vérifier avec la lampe à UV. Et là on voit que tout est bien recouvert. Alors au niveau des prises, vous pouvez mettre un petit coup au niveau de la jonction si vous voulez. Mais ça va avoir pour effet de coller votre prise. Donc faites quand même attention à ne pas en mettre trop si vous devez redémonter à l'avenir. Ce qu'il faut, c'est que l'eau ne passe pas. Mais bon, il faut que ça reste démontable. Alors vous pouvez aussi mettre de la colle chaude. Ça fera aussi un petit bandeau d'étanchéité. Là déjà, on est pas mal. Donc on va laisser sécher pour ce côté-là. Et puis on va passer aux connexions des LED qui sont au niveau des bras des moteurs. Donc voilà, on a fini pour le premier côté. Donc il faut attendre une heure ou deux pour que ça sèche bien. Et puis après, on va s'occuper de l'autre côté. Donc on va d'abord réinstaller notre essai. Et puis ensuite, on refera les soudures des moteurs et on repassera le produit au-dessus. Alors une fois que le essai est sec, j'ai pu le réinstaller, ressouder les moteurs. Et puis maintenant, on va faire la même chose. Et puis on va passer le pinceau pour mettre notre vernis de tropicalisation. Comme tout à l'heure, on n'hésite pas à bien en mettre sur les contacts et puis à le faire passer partout. Et puis bien sûr, on en met aussi sur les cosses plus et moins qui vont directement à notre batterie. Alors comme j'ai aussi fait des points chauds au niveau des soudures, ce que je vais faire, c'est repasser un petit peu sur le dessous parce qu'en dessous, il y a des contacts aussi. Donc j'essaye de repasser au maximum sur le dessous au cas où le vernis aurait un petit peu fondu lors de la soudure des moteurs. Donc voilà, notre essai est fait et sur le dessous et sur le dessus. Une fois que l'essai est fait, on va le laisser sécher et puis on va s'occuper de faire donc la face supérieure de notre flight controller, de notre récepteur et puis de notre VTX. Alors ici, vous avez donc un buzzer. Pour celui-là, de ce côté-là, il est bien encapsulé. Donc en plus, il est caché derrière la caméra. Donc lui, de son côté, je ne vais pas lui faire de traitement. Et puis, pareil pour la caméra, je pense qu'il n'y a pas de souci à la laisser telle qu'elle. Peut-être passer un petit peu au niveau des connexions et puis ça s'arrête là. Sous-titrage ST' 501 Donc une fois que le vernis est posé et que vous avez vérifié qu'il y en a partout avec votre petite lampe à UV, vous laissez sécher encore quelques heures et puis après, on va s'occuper de remonter donc toute l'électronique dans notre Armattan Rooster. Voilà les amis, ce petit tuto sur comment tropicaliser votre drone MPV est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Alors, on ne va pas se faire un vol d'essai aujourd'hui parce que d'une, il y a énormément de vent et puis d'une, il ne pleut pas. Bizarrement, il ne pleut pas. On est en pluie cardie et il ne pleut pas. Je trouve ça extrêmement bizarre. Bref, vous pourrez voler avec votre drone maintenant été comme hiver et puis surtout l'hiver quand il neigera parce qu'un drone qui se plante dans la neige, je pense que c'est pire qu'un drone qui vole dans une averse. Donc, c'est quand même un système qui est très très avantageux. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à commenter et puis à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous souhaite de très très bons vols et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 !